Retrouvez le podcast événement de la Clinique Pasteur en direct, en public et en Facebook Live avec Jessica Falour et tous les spécialistes des cancers masculins. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce podcast et Facebook Live en direct de la Clinique Pasteur à Toulouse. Cette émission spéciale Movember est l'occasion bien sûr de vous sensibiliser au dépistage des cancers masculins et en particulier de la prostate avec la collaboration des différents spécialistes de la clinique. Vous qui nous suivez en ce moment sur Facebook Live, vous pouvez bien sûr à tout moment poser vos questions et nos spécialistes y répondront. On démarre tout de suite avec le docteur Vincent Mizrahi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jessica. Vous êtes chirurgien urologue, spécialiste des troubles mixionnels. Face à des troubles urinaires, forcément on peut s'inquiéter mais rassurez-nous, c'est pas obligatoirement un cancer de la prostate. Alors effectivement Jessica, c'est une question qui est récurrente en consultation. Souvent lorsque les patients viennent nous consulter pour des troubles urinaires, pour eux c'est souvent associé à l'apparition, le début d'un cancer de prostate. Donc c'est une inquiétude qui est récurrente en consultation au quotidien. Mais ce que l'on dit en fait d'emblée, c'est qu'il n'y a absolument aucun rapport entre les troubles mixionnels et l'apparition d'un cancer de prostate. Ces deux problèmes peuvent être bien sûr concomitants. C'est pas parce qu'on a des troubles mixionnels qu'on a forcément un cancer de prostate et inversement. Mais on peut avoir très bien les choses, les deux problèmes. Mais finalement en fait les deux choses évoluent de façon totalement indépendante. Alors ces troubles urinaires, ils se traduisent de quelle façon ? Alors le motif assez fréquent de consultation, c'est je me lève la nuit. Je me lève la nuit une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Je mets dix minutes pour uriner. Ça devient problématique sur mon quotidien. Alors il faut savoir que les troubles urinaires dits irritatifs sont des troubles du stockage. La vessie ne veut pas stocker. Elle a décidé de ne plus stocker les urines et elle va donner l'information comme quoi il est nécessaire d'aller uriner, alors que son contenu ne le justifie pas en fait pour de très petites quantités. Et ces phénomènes irritatifs sont les plus gênants sur la qualité de vie. Donc se lever plusieurs fois la nuit, c'est pas forcément lié à la prostate et c'est pas un signe d'alerte. Non, absolument. Effectivement, il faut comprendre qu'il y a plein, il y a beaucoup de problèmes médicaux qui peuvent se traduire par des troubles mictionnels comme le diabète, qui est une pathologie relativement fréquente, l'obésité, qui est une comorbidité également fréquente, mais également l'apnée du sommeil. En général, les patients tombent des nus quand on leur dit, voilà, vous vous levez la nuit, mais c'est pas la prostate le coupable. C'est parce que vous ronflez, vous avez un mauvais sommeil et vos reins fabriquent trop d'urine, ce qui entraîne évidemment l'envie de se lever la nuit et absolument pas à cause de la prostate. Donc ça n'est pas du tout le seul coupable, entre guillemets, des troubles urinaires. Et généralement, ces troubles, ils se soignent, ils se traitent comment ? Alors... Ça dépend de la cause, j'imagine. Oui, ça dépend de la cause parce qu'on parlait de l'apnée du sommeil. Les troubles urinaires se lever la nuit à cause de l'apnée, passent par le traitement de l'apnée. Avoir des troubles urinaires parce qu'on est en situation d'obésité morbide, passe par une prise en charge diététique. Mais lorsqu'effectivement, on a une obstruction générée par la prostate, il faut savoir que la prostate, avec l'âge, grossit et peut entraîner, indépendamment de la taille, c'est vrai, mais peut entraîner des troubles urinaires obstructifs. Et cette obstruction, eh bien, va générer tout un tas de symptômes. La faiblesse du jet, le fait d'avoir envie de façon très pressante. Donc c'est cette obstruction qui est responsable d'une grande partie des troubles urinaires. Et cette obstruction, eh bien, on la traite en essayant de désobstruer. Alors désobstruer dans un premier temps médicalement, si toutefois les symptômes génèrent en fait une dégradation de la qualité de vie. Il faut savoir que quelqu'un qui se balade dans son jardin toute la journée et qui est pris d'une envie subite d'uriner, sera moins gêné que, et ça on voit au quotidien, que quelqu'un qui est plutôt citadin, qui a des réunions partout et qui doit se lever en courant pour aller faire pipi. Donc, si le retentissement sur la qualité de vie est important, eh bien là, on peut commencer par un traitement médical qui associe tout un tas, il y a des algorithmes de décision, décisionnel. On commence par tel médicament et en fonction de la taille de la prostate, on peut switcher, on peut changer d'un médicament à un autre jusqu'à, finalement, proposer progressivement, donc à la carte, finalement, tout un tas de techniques chirurgicales qu'on appelle aussi mini-invasives. Mini-invasives, pourquoi ? Parce que ce sont des pilules chirurgicales, ça n'est pas tout à fait un geste chirurgical et c'est pas tout à fait un médicament. Donc, ce sont des solutions d'attente un peu plus, comment dirais-je, efficaces que les traitements médicaux et un peu moins, sur le long terme, efficaces que les traitements chirurgicals qui visent vraiment à désobstruer, tel que la désobstruction au laser, par exemple, comme on le pratique ici. Et j'imagine, c'est fait pour, elles améliorent considérablement la qualité de vie ? Elles améliorent la qualité de vie dans le sens où le patient va uriner de façon plus confortable, le trouble du stockage disparaît, c'est-à-dire que la vessie ne va plus donner cette envie pressante d'uriner pour des toutes petites quantités. Elle retrouve donc sa capacité de stockage et sa capacité de vidange dans un temps qui est de 30 secondes, une minute, quoi. Devant des troubles urinaires, dernière question, docteur Mizrahi, doit-on forcément faire un dosage de PSA ? Puisqu'on le disait tout à l'heure, forcément, ça nous inquiète, on se dit que c'est un cancer de prostate et donc on pense au PSA. Forcément, quand on a un patient inquiet, c'est vrai que parler désamorce beaucoup l'anxiété, l'examen clinique également, lorsqu'on fait ce toucher rectal, mais on va en reparler avec le docteur Bordi par la suite, le dosage du PSA est une inquiétude. Vous ne faites pas le dosage du PSA ? Alors, effectivement, c'est très débattu. Dans les recommandations, toutefois, le dosage du PSA n'est pas obligatoire. On peut très bien s'en passer lorsque ça ne modifie pas la prise en charge des troubles urinaires. Si le patient requiert une intervention chirurgicale pour désobstruer l'adénome de prostate, là, il est nécessaire de faire le PSA. Alors que si on le laisse sous médicament, non, il n'est pas nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire lorsqu'on désobstruit la prostate ? Parce qu'effectivement, il faut quand même savoir si la prostate, il n'y a pas autre chose qui se développe de façon cocomitante à la partie périphérique, donc à un cancer de prostate, parce que la prise en charge ne sera pas la même. Donc, lorsqu'il y a peut-être une modification de la prise en charge, oui, le dosage du PSA est conseillé. Merci beaucoup, docteur Vincent Mizrahi. Je rappelle que vous êtes chirurgien, urologue, spécialiste des troubles mixionnels à la Clinique Pasteur. Merci, Jessica. Merci à la Clinique Pasteur. A très vite. Très bonne transition, car nous allons parler maintenant du dépistage. Bien sûr, dépistage cancer de prostate avec le docteur Benoît Bordier. A tout de suite.